Générique Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7 à partir de demain et jusqu'à jeudi. Sciences Po, Bordeaux accueille 1200 chercheurs en sciences politiques pour deux congrès simultanés. Trois jours qui vont représenter plus de 400 heures de discussion. On va en parler sur ce plateau avec le directeur de l'IEP de Bordeaux, Yves Deslois. Pour le dernier numéro de Saut Sportif de l'année ce soir, l'association Drop de Béton viendra sur ce plateau avec Bastien Loquet pour nous raconter ses actions prévues cet été. Une association qui oeuvre à travers le rugby, vous le savez, pour aider les plus démunis. Et le rugby, justement, on en parle avec Mathieu Dalzovo dans Top Rugby ce soir. Best of, des meilleurs moments de cette année de ballon ovale et tout de suite les titres de l'actualité. 8 mois après une mobilisation historique, les personnels des maisons de retraite sont de nouveau dans la rue. Une action soutenue par l'association des directeurs au service des personnes âgées direction Verteuil dans le Médoc où le personnel s'est mobilisé cet après-midi. Une fréquentation en forte hausse, une régularité améliorée et un blason redoré. La SNCF et la région comptent sur leur bon plan touristique de l'été pour prolonger cette dynamique et séduire des clients potentiels en vue de la rentrée. Un label pour les cantines qui utilisent du bio dans la préparation de leur repas. Nous irons à Gradignan au collège Fontaine de Moujoux qui a reçu le label établissement bio engagé. Et la météo après une matinée couverte et parfois pluvieuse. Demain, quelques belles éclaircies dans l'après-midi et des températures de saison. Il fera entre 26 et 29 degrés en Gironde ce mardi. Nouveau mouvement de grève dans les EHPAD. La CGT organise aujourd'hui un rassemblement devant la Fondation Roux à Verteuil. Une mobilisation qui fait écho à une grève nationale soutenue par l'association des directeurs au service des personnes âgées. L'occasion de revendiquer une fois encore des problèmes de personnel qui selon la CGT sont un frein au bien-être des salariés mais aussi à celui des résidents. Ce qu'on demande c'est plus de personnel, un agent, un résident. Ce qu'on demande c'est du personnel, donc un agent. Une augmentation de notre salaire. Madame Buzyn avait notamment proposé une prime pour les EHPAD. On n'a rien vu, on ne voit rien. C'est un métier où l'aide-soignante est complètement dévalorisée. On n'arrive plus à recruter, donc on recrute du personnel pas qualifié ou peu qualifié. Et ça, ce n'est pas normal. Nos personnes âgées, on n'aime pas vieillir. Nos sociétés cachent les personnes qui vieillissent. C'est loin, c'est éloigné. On a peu de moyens en fin de compte. Les associations aussi de directeurs d'établissements de personnes âgées, eux aussi, portent un certain nombre de revendications et en tout cas d'alertes auprès de nos ministères de tutelle. Et donc, ils ont leurs revendications. Nous, nous sommes plus orientés sur la qualité à apporter aux soins, la sécurité des résidents que nous accueillons. Mais également, nous sommes préoccupés aussi par la qualité de vie au travail. C'est une thématique indispensable à nos politiques sociales aujourd'hui. Quant aux conditions de rémunération et aux conditions de travail en général, elles sont aussi dictées par un cadre réglementaire qui, aujourd'hui, date de 2002. Ça peut être intéressant, effectivement, de le requestionner. C'est peut-être un peu... Pour l'ancienne ministre en charge des personnes âgées, Michel Delaunay, il faut à tout prix améliorer les conditions de travail du personnel des EHPAD. Écoutez. Nous devons installer dans les EHPAD une progression de carrière, améliorer les salaires, premier point, et les faire progresser pour qu'ils soient récompensants, stimulants. Et deuxièmement, nous devons mettre plus de personnel autour des personnes âgées de manière à ce que la charge de travail et de responsabilité soit moins lourde. On ne peut pas décider qu'il y aura plus de personnel s'il n'y a pas plus de candidats. S'il n'y a pas de pas en avant, je crains que nous allions dans une situation très inquiétante. C'est-à-dire un manque de personnel majeur qui se détournera de ses métiers. Et bien sûr, une sorte d'abandon et de traitement indigne des personnes très âgées et dépendantes. Et cet appel à témoins, lancé par la police à Mérignac, un accident mortel a eu lieu vendredi soir aux alentours d'une heure du matin. Un jeune homme de 22 ans a été retrouvé abandonné au milieu de la Champs-Chaussée. Il est décédé en arrivant à l'hôpital. Il aurait été percuté par une voiture qui a pris la fuite. Si vous avez des informations, vous contactez le numéro qui s'affiche sur votre écran. Puis samedi après-midi, un homme de 47 ans est décédé par noyade à Blanquefort dans un plan d'eau situé le long de la rue Antoine de Saint-Exupéry. Ce sont ses amis qui m'ont donné l'alerte. Il n'a pas pu être ranimé et une enquête de gendarmerie a été ouverte. Le parquet a ordonné une autopsie. J-5 avant les vacances scolaires et les gares vont se remplir ce week-end face à cet afflux attendu, surtout pour les TER vers la plage. La SNCF tente de muscler son jeu et d'anticiper avec au programme des forfaits événementiels pour les festivals, mais surtout plus de trains et plus de places pour le vélo. Reportage avec Clément Delaveau. Des trains bondés, des gens qui restent à quai. Pendant les ponts du mois de mai ensoleillés, les TER direction l'Océan n'avaient pas fait le poids. Alors pour l'été, la SNCF musque son jeu pour répondre à la demande de plus en plus croissante. A partir de ce samedi, un nouveau train direct va être expérimenté sur la ligne Bordeaux-Arcachon. Là l'idée c'est qu'on est à saturation sur Bordeaux-Arcachon, c'est logique, quand il fait un petit peu de soleil mais les gens veulent aller à la plage. Ça fait depuis quelques mois qu'on avait des trains qui étaient totalement saturés, des gens qui n'ont pas pu prendre le train. Donc là on a un direct qui va faire Bordeaux-Arcachon le week-end et qui permettra aux gens avec une réservation sur internet de pouvoir aller faire l'aller-retour sur Arcachon dans la journée. C'est aussi une expérimentation côté région pour voir si sur d'autres territoires on peut mettre en place ce dispositif. Aller-retour direct les week-ends à 10h et 17h en 38 minutes. Autre grande demande des usagers des TER, plus d'espace pour les vélos. L'entreprise ferroviaire va donc réserver plus de place dans cette train de direction l'Océan pour les deux roues. On a pris des mesures spécifiques avec une organisation d'une partie du compartiment à laquelle on peut mettre des vélos, qui permet d'ailleurs aux autres clients de pouvoir bénéficier de conditions de confort et de transport plus adaptées que lorsqu'on a un mélange entre les vélos et les gens qui voyagent. On le teste cet été avec un nouveau dispositif sur la Côte-Basque et sur Arcachon qui permettra de transporter une vingtaine de vélos dans une rame. Ça faisait beaucoup d'enthousiasme en tout cas. Mais on espère en tout cas que ça sera de nature à répondre aux attentes. Les trains n'arrivent jamais à l'heure. C'est la légende que l'entreprise tente de démonter en affichant un nouveau record de 94% de ponctualité pour 2019. Sur Dell, la SNCF va s'engager auprès de ses abonnés qui auront une réduction à partir de 8 retards dans le mois. Voilà, et puis à noter que les sauveteurs nautiques seront de retour sur les plages dès ce jeudi en Géronde. Ils seront 42 cette année répartis dans les postes de secours où ils assurent l'encadrement des équipes de sauveteurs et une mission de police de plage. Deux décisions de justice attendues cette semaine à Bordeaux dans le dossier de Ford Blancfort. La CGT amène le combat devant les tribunaux pour tenter d'empêcher, vous le savez, la fermeture du site girondin. Ceci alors que Ford a annoncé 12 000 suppressions d'emplois et la fermeture de 6 usines d'ici fin 2020 en Europe. Mardi donc, le tribunal de grande instance annoncera s'il considère ou non que la fermeture de Blancfort a été décidée sans motif économique. Jeudi, c'est la cour d'appel de Bordeaux qui donnera son avis sur une procédure concernant un engagement de Ford à maintenir 1 000 emplois pendant 5 ans. Signature aujourd'hui du pacte territorial d'insertion pour 2019 à 2021 au département de la Gironde. Un pacte qui s'inscrit dans une démarche partenariale et collaborative, notamment entre l'État et le Conseil départemental, qui s'engage sur 33 actions d'insertion sur le territoire, des actions qui tiennent compte des besoins des bénéficiaires, consultés d'ailleurs pour l'élaboration de ce pacte. Nous partons aussi des besoins des territoires, nous partons des besoins des personnes, de la connaissance que nous avons de leur parcours. Nous essayons de faire en sorte qu'à proximité de chez eux, ils puissent trouver un emploi qui leur corresponde. Mais pour cela, il faut réduire les délais dans les instructions. Il faut essayer d'aller trouver tous les dispositifs qui existent, notamment les contrats aidés en faisaient partie à un certain moment. Donc là, il faudra que nous voyons de quelle manière nous pouvons trouver ces dispositifs nouveaux. Et puis surtout, faire en sorte que l'insertion se réalise le plus rapidement possible et au mieux. L'école du vin a inauguré ses nouveaux locaux aujourd'hui. Le but, faire découvrir la richesse des vins de Bordeaux et faire de la formation pour les professionnels avec désormais des formations possibles par vidéoconférence. L'idée, c'est aussi de faire quelque chose de complémentaire. C'est que souvent, on ne pourra jamais tout faire par digital et tant mieux. Le vin est un produit de partage. En revanche, on peut compléter et on appelle ça le blend learning, c'est-à-dire qu'apprendre les cépages, apprendre des techniques, le cycle de la vigne, etc. Ça, on peut très bien le faire par digital. En revanche, une dégustation, ça va être un peu plus compliqué. Mais oui, on a prévu de faire envoyer des échantillons de vin. Mais dans un premier temps, on va surtout faire intervenir les experts qu'on a ici à Bordeaux et qui n'ont pas forcément le temps et la capacité de se démultiplier dans le monde pour intervenir et partager leur savoir-faire. Donc, ils vont, depuis Bordeaux, partager leur savoir-faire avec le plus grand nombre. Un label pour les collèges qui utilisent au moins 20% de bio dans les menus de la cantine. C'est ce qu'a reçu le collège Fontaine de Moujous à Gradignan. Une démarche pour une meilleure qualité à la cantine, mais aussi pour sensibiliser les collégiens à ce qu'ils ont dans leurs assiettes. Amandine Rangou. C'est dans ce collège de Gradignan que le chef d'établissement a signé et reçu le label établissement bio engagé. Un label qui récompense les collèges proposant au moins 20% de bio toute l'année. Au menu du jour, chilicone carnée et pastèque. L'avis sur cette pratique par les principaux intéressés. Elle est juteuse, mais non, je ne trouve pas vraiment qu'elle a plus de goût. Les pastèques, là, sont un petit peu plus meilleures, elles sont plus juteuses. On trouve que c'est meilleur. On a mangé des pastèques et des pommes bio. Et bien, c'est meilleur. Je trouve que ça n'apporte pas un goût supplémentaire, mais c'est bien de se dire qu'on mange du bio. Comme sans les produits bio, notre santé se dégrade. Et avec les produits bio, elle ne se dégrade pas notre santé. Ici, c'est le travail d'une équipe qui a permis cette petite révolution, avec également la volonté de développer les circuits courts. Depuis 7-8 mois, maintenant, on est à peu près à 44% de bio. Alors, j'essaye d'acheter le plus souvent du local. On a du radis blue meat, cher bleu. Et on a des pommes qui viennent de l'Otégaronne. Une politique engagée par le département depuis le 30 juin 2016, pour manger mieux, mais aussi pour sensibiliser les collégiens. Nous estimons que le temps de restauration est un temps éducatif, au même titre que le reste de la journée. Savoir ce que l'on mange, être capable d'apprécier la qualité alimentaire, c'est leur donner le libre arbitre pour savoir ce qu'est une bonne alimentation et ce qu'est à côté de la malbouffe. Donc l'idée, c'est vraiment de développer cette éducation au goût et à la qualité alimentaire pour les futurs citoyens de demain. Et cet établissement va même plus loin, avec un potager en permaculture. Les temps changent et les mentalités évoluent. Et les assiettes des collégiens aussi. Un nouveau record pour Gare au Rock. Le festival de Marmande a attiré 146 000 personnes pour sa 23e édition qui s'est terminée hier. C'est donc 18 000 de plus que l'an dernier, mais moins que l'objectif affiché de 160 000 spectateurs. Une première édition sous l'air Vivendi, sans incident notable, malgré la canicule qu'ont dû affronter les festivaliers. Et avant de passer l'essentiel de leur mois de juillet, en stage du côté de l'Autriche et des Etats-Unis, avec des matchs de préparation et un tournoi amical de promotion de la Ligue 1, les Girondins de Bordeaux ont repris l'entraînement ce lundi. Vous le voyez au programme des tests physiques, avant une première séance collective demain. Et demain également, conférence de rentrée pour l'UBB. On sera sur place et on fera le point dans ce journal demain soir. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant avec notre invité, le directeur de Sciences Po Bordeaux, qui vient nous parler de ce congrès de sciences politiques qui commence dès demain.